Le cap reste identique, même si le capitaine a changé. Dans sa déclaration, le nouveau mailleur a mis les choses au point rapidement. Pas question de tout révolutionner. L'équipe reste la même. Seul le chef change. Les projets nombreux devront améliorer la vie des Bruxellois. Par la transformation intégrale des boulevards du centre, cette indigne autoroute urbaine, en un chapelet de véritables places publiques, de Debroucaire en passant par Anspac jusqu'à la Bourse, de Fontenasse à Nessens et à la place Roupe. Là, mais aussi au Sablon et aux places stratégiques de notre ville, il faudra oser le beau. Paris-Bruxelles, des atours auxquels elle a droit, cela doit donner de la fierté aux habitants de notre ville et donner de l'envie aux visiteurs du monde entier. Dans les rangs de l'opposition, on stigmatise le temps perdu et l'absence de solutions concrètes. Je crois que nous sommes un an après les élections. Le budget 2014 fait encore la part belle aux différentes études, aux différents projets. Je crois qu'une législature, c'est court. Les défis bruxellois sont complexes, nécessitent de prendre tous les moyens, tout le temps, toute l'énergie qu'on possède pour les relever. Je constate que cette majorité a déjà perdu un an. Nous attendons plus de projets, des plans, des études, mais des réalisations et des projets concrets. Ils viennent en janvier et février, matière par matière, avec la manière pluriannuelle avec laquelle il va relever les vrais défis de cette ville, que ce soit en matière des places, de crèches, d'écoles, sur tout l'enjeu de la relance socio-économique, en matière d'emploi, un contrat d'avenir pour les jeunes, en matière de nouvelles gouvernances. La séance d'hier fut aussi l'occasion pour Pascal Perretta de remplacer fréditilement son conseil communal, avant de défendre devant celui-ci le budget du CPS en tant que nouvelle présidente.